Si tu cherches des chers cartes pas chers ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo d'information, je vais tout simplement récapituler toutes les informations qu'il y a eu pendant les deux semaines où j'étais absent Alors il y a eu pas mal de rumeurs, pas mal d'informations et on va voir tout cela dans cette vidéo Alors c'est parti, alors on va commencer tout de suite avec le DLC Lowrider Comme vous le savez nous avons eu trois nouvelles voitures qui sont disponibles au Benis Original Motorwork Trois voitures qui sont vraiment magnifiques Mais Rockstar n'a pas ajouté seulement trois voitures puisque les joueurs sur PC ont la possibilité d'avoir trois autres voitures C'est à dire la sabre turbo customisée, le minivan ainsi que la tornado Alors Rockstar n'a pas divulgué de date pour la sortie de ces véhicules Mais ça reste vraiment en suspens car j'ai pu déjà customiser la sabre turbo, je vous mettrai le lien dans la description Pour ceux qui voudraient aller voir la customisation de ce véhicule Mais on peut vraiment se dire que cela ne va pas tarder à arriver Si cela est déjà sur GTA V, c'est que Rockstar vont le débloquer très rapidement En tout cas c'est ce que pensent les modders Yann et FunMW2 que nous connaissons très très bien En parlant de Yann et de FunMW2, ils ont trouvé des informations assez intéressantes En ce qui concernera la prochaine mise à jour Enfin mise à jour, il n'y aura pas réellement de mise à jour C'est juste que Rockstar va rajouter et débloquer des choses sur le multijoueur Comme par exemple les véhicules, il n'y aura pas de mise à jour, ils vont juste les débloquer Et nous on pourra les acheter directement en magasin Nous aurons tout simplement deux nouveaux modes adversaires Alors un mode adversaire qui constituera un petit peu un sorte de football américain Assez stylé car on avait déjà demandé dans le passé des sports à Rockstar Car sur GTA Online, on ne peut pas forcément réaliser de très très gros sports Beaucoup de personnes avaient demandé de réaliser le football, du baseball, du football américain En tout cas le football américain va bel et bien arriver Donc nous avons déjà pas mal d'images en ce qui concerne ce tout nouveau mode adversaire Donc par exemple les masques et les tenues Donc voici l'image en question Où on peut apercevoir les nouveaux masques et rapidement les tenues des personnages féminins Dans la description de cette vidéo je vous mettrai la vidéo de quelques personnes Qui ont réalisé entre guillemets ce tout nouveau mode Avec un petit ballon etc Après je vous mettrai tout dans la description pour ceux qui voudraient aller voir En tout cas ce mode a l'air vraiment très intéressant Il se déroulera en mode adversaire Enfin je sais pas réellement comment ça va trop se dérouler Mais je pense que Rockstar a vraiment une grosse grosse idée derrière la tête Et pour finir un petit peu cette vidéo d'information Rockstar a rajouté une nouvelle semaine de double RP et de double GTA dollars sur GTA Online Donc profitez-en en ce qui concerne le DLC Le crimpé partie 1 et partie 2 Il y a de nombreuses réductions sur GTA Online Alors profitez-en ça dure jusqu'au jeudi 31 mars 2016 Donc voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne toutes les informations Qu'il y a eu lors de mon absence de 2 semaines Je pense n'avoir rien oublié Si il y a d'autres informations qui arrivent bien évidemment je vous en ferai des vidéos comme à chaque fois J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de pouces bleus Et de me dire dans l'espace commentaire à votre avis A quoi va ressembler ce tout nouveau mode adversaire Qui consacrera au football américain Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501